C'est aussi simple que ça. Et on voit qu'il ne veuille ou pas faire notre manifestation. Il dit ça, il y a eu à ce qu'il ne veut pas participer avec sa liste nationale, sinon il n'y aura pas d'élection dans ce pays. Ce même jour, à Jigenshore, il y aura également une marche. En 17, il y a eu un point, il y a eu deux points, et ça va aller crescendo. Il y a eu un point qui a été fait au niveau du Sénégal. Donc, en 17, il y a eu un rassemblement, puis, qui place le lobbyiste, à un marché, il y a eu Jigenshore. Je vous ai dit, un bulletin, un spécimen qui a le fait qu'il ne pense pas au bout du bulletin. Au lieu d'être sur le bulletin, il y a eu des photos de listes, il y a eu des photos de listes, il y a eu un article R58 qui prévoit d'identifier. Il y a eu une identité en écoute. Donc, il y a eu 10 décisions au Conseil constitutionnel. Ils ont tordé la loi électorale. Ils ont tordé le code électoral. Ils ont fait la décision. Ils n'ont même pas profondément réfléchi pour voir qu'ils ont fait un impasse. Ils ont fait un impasse. Parce qu'ils ont fait 8 listes. Ils ont fait 7 listes. Ils ont fait une liste identifiée. Ils ont fait une photo de la liste. Et il y a eu à ce qu'elle lui fera face. Vers les élections locales. Je suis dit qu'il y a eu une campagne. Il y a eu une tournée économique. Il y a eu une inauguration. Il y a eu une époque qui fait. Alors, pourquoi cette fois-ci, cette nouveauté, le gouverneur n'a pas de communiquer ? Pour reprendre le communiqué Sénéra. Donc, vous savez qu'il y a une entreprise. Une entreprise qui ne passera pas.